... Captain Julia et son fidèle lieutenant Tom rêvent de visiter l'univers. De quoi est-il composé ? Mais l'univers est si vaste que pour le visiter, la fusée la plus rapide n'y suffirait pas. Et même si Julia pouvait voler à la vitesse de la lumière, il lui faudrait plus de 4 ans pour visiter le soleil le plus proche de notre système solaire, Proxima du Centaure. Mais elle n'a pas de temps à perdre. Le professeur Geek lui suggère d'utiliser sa nouvelle super fusée à téléportation. Le voyage est désormais instantané. L'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. Les êtres vivants comme nous. Les minéraux, c'est-à-dire les roches, comme la lune. Les gaz, comme l'atmosphère. Les étoiles, comme le soleil. Les planètes, comme celles qui tournent autour de lui. L'univers comprend tout ce qui est visible, mais aussi ce que l'homme n'a pas encore découvert. Mais qui y a-t-il au-delà de notre système solaire? D'autres étoiles. Les astres peuplant l'univers sont regroupés en galaxies comme la nôtre, la Voie lactée. Ces galaxies contiennent des milliards d'étoiles. Les galaxies elles-mêmes se comptent en milliards. L'univers est vraiment immense. Mais que ce soit les astres eux-mêmes ou les galaxies, tous sont en mouvement dans un univers qui se modifie sans cesse. Alors merci à Captain Julia et à son fidèle lieutenant Tom de nous avoir dévoilé un tout petit bout de l'univers.